En t-shirt, souriant et visiblement détendu, c'est ainsi qu'est apparu Georges Vandenbosch à son arrivée à Yaoundé ce mardi, quelques heures après sa libération. Le prêtre français avait été enlevé il y a plus d'un mois au Cameroun par Boko Haram, un groupe islamiste nigérien. Il est revenu en quelques mots sur ce qu'il a ressenti lors de sa captivité. L'ennui terrible, de la tristesse et de la colère parce que je suis très attaché à la paroisse dans laquelle j'étais curé. Et puis par grâce de temps en temps d'un peu de paix en me disant que j'étais assez sûr que beaucoup pensaient à moi, travaillaient, priaient pour que ça se passe bien. Pas un mot en revanche sur les circonstances de sa libération survenue vraisemblablement dans le nord du Cameroun tôt ce mardi matin. Silence également pour l'instant des autorités françaises. Il est attendu vers 6h30 ce mercredi matin à l'aéroport de Villacoublé à Paris où il sera accueilli par ses proches et par le président français.